... Isabelle Lévenez est une artiste française renommée que nous avons la chance de pouvoir commencer à représenter. Là, nous présentons dans cette exposition une série complètement nouvelle et de photos et de vidéos et de dessins. C'est toujours un univers complexe, très référencé, mais qui fonctionne extrêmement bien visuellement, même quand on n'a pas pris la mesure de tous les concepts qu'elle manie. Son œuvre est tellement forte, ses dessins sont tellement incroyables. Elle a des rouges, des bleus, des espèces de liquidités, de fulgurances, d'illumination. En fait, les œuvres fonctionnent visuellement, même si on n'a pas toutes ces clés de lecture. Elle part toujours de recherche et de sources littéraires. Et là, elle a beaucoup travaillé sur la métamorphose de Kafka et le terrier de Kafka, qui est la dernière œuvre inachevée. Une grande partie des dessins mêlent justement les transformations de l'homme en animal, soit en cancrelat, soit en taupe. Tous les rapports, d'une certaine façon, à ces contextes de Kafka, à la sexualité, ces rapports plutôt incestueux ou très contextes aussi avec sa famine. Elle a mêlé aussi d'autres idées, d'autres recherches. Par exemple, une espèce de légende sur un apiculteur des années 50 dont les photos sont assez connues parce qu'il se recouvrait d'abeilles. Il ne se faisait jamais piquer. Et donc, les gens avaient l'impression que c'était complètement mystérieux et merveilleux. En fait, c'est parce qu'il avait compris que si on arrivait à capturer la reine, lui, il l'a cachée dans sa barbe. En fait, on attire non plus les abeilles guerrières, mais les abeilles nourricières. Et donc, elles se mettent sur vous et elles flottent autour de vous ou elles se posaient sur sa barbe ou sur lui, mais elles ne le piquent pas. Isabelle a été fascinée par l'histoire de cet homme. Elle a retrouvé d'autres gens qui faisaient ça et des photos d'hommes et de femmes recouverts d'abeilles comme ça. Ça l'a fait penser aussi aux femmes à barbe qui autrefois étaient montrées comme des objets de dérision, comme dans des zoos ou des foires. Elle a fait des vidéos sur le marié, qui est recouverte de noix, à qui on arrache son bouquet de fleurs qui est noir aussi et qui représente ces femmes d'une certaine façon qui sont rejetées, que personne ne va épouser, que personne n'aime. Son travail est au réolier de mystère et elle est au réolier de mystère. Elle descend d'une lignée de chamanes celte. Et donc, elle a des bâtons qu'on voit dans l'exposition comme des bâtons de sourciers ou des bâtons de chamanes. Autant les Amérindiens s'associent aux animaux, mais des magnifères plutôt, autant les druides celtes, eux, s'identifient ou s'associent à des insectes et avaient toujours l'idée que, jusqu'au christianisme, en fait, il y avait des druidesses, il y avait des prêtresses qui avaient tout un tas de rituels et qui étaient reconnus, qui avaient du pouvoir. Et à partir du christianisme, on enlève à la femme son pouvoir magique, religieux. Donc, il y a certaines vidéos qui aussi évoquent ça. La dernière référence qui est plutôt une référence assez amusante, l'exposition s'appelle « Est-ce que vous avez déjà été piqué par une abeille morte ? » En fait, c'est une référence à Nouvelle Vague de Godard où Alain Delon répète plusieurs fois cette espèce de phrase absurde et hilarante « Est-ce que vous avez déjà été piqué par une abeille morte ? » Et c'est un peu cette phrase qui, en quelque sorte, finit le cercle de tous les thèmes différents abordés par Isabelle dans cette exposition et qui, en même temps, donne la cohérence à ses œuvres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada